Pour conserver le pain, il faut habituellement réussir à garder le plus d'humidité possible. On va le conserver dans un sac en toile, on va l'enrouler dans un torchon. Idéalement, si on a une boîte à pain, une huche à pain, on le met à l'intérieur de la huche à pain. Avec un petit morceau de pomme de céleri, ça va conserver l'humidité aussi, ça peut être une bonne idée. C'est sûr que le congélateur, c'est notre meilleur ami si on a des restants de pain. Donc, c'est de congeler dans des sacs de plastique qu'on pense ne pas pouvoir passer ces parties-là. Quand on en a assez, ça peut être des viennoiseries aussi, les croissants, souvent c'est acheté dans un paquet d'huit, de six, il en reste toujours un qui est plus sec dans le fond de la boîte, que personne ne veut manger, on le congèle. Quand on a une quantité assez importante de pain, là on se fait un mélange à pain perdu, donc c'est comme un pain doré en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada